salut c'est mythos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'épisode 3 de hokai mais quel épisode incroyable alors on a l'épisode qui commence sur la jeunesse de eco qui s'appelle aussi maya lopez et donc du coup on voit son enfance on voit qu'elle est sourde mais on voit aussi qu'il lui manque une jambe et qu'elle a donc une prothèse à la place on la voit donc aussi apprendre à se battre en faisant par exemple du karaté et on peut voir qu'elle a une grande technique d'analyse car elle observe tout ce qui se passe elle observe ses ennemis et donc ça lui permet d'avoir un avantage et d'apprendre et donc dans ce flashback il y a quelque chose d'intéressant c'est qu'on apprend pourquoi est ce qu'elle en veut à ronin pourquoi est ce qu'elle elle cherche à capturer quel bishop et qu'est ce que ronin lui a fait et donc on peut voir que il y a quelques années son père qui lui faisait partie d'un gang s'est fait tuer par ronin et donc c'est pour ça qu'elle en veut à ce personnage et qu'elle qu'elle veut le mettre la main sur lui alors le personnage de eco je l'ai bien aimé pour l'instant même si il n'est pas encore très développé je pense qu'on le verra encore pas un petit peu par la suite et puis puis ça promet d'être un bon personnage surtout pour sa série qui va arriver d'ici quelques années et donc je pense que ça risque d'être intéressant il ya quelque chose d'autre que j'ai remarqué avec eco c'est que à chaque fois qu'on la voit ou du moins presque à chaque fois qu'on la voit il y a la couleur du rouge qui est présente qui est soit sur elle soit à côté d'elle soit dans un plan avant ou dans un plan après et donc on peut dire que cette couleur du rouge elle définit le personnage d'eco et c'est intéressant parce que du coup c'est une analyse un petit peu filmique qui dès qu'on voit du rouge peut nous faire penser à ce personnage de l'eco et donc on peut savoir qu'elle arrive et puis aussi je sais pas si vous avez remarqué mais le père de eco quand il va la voir à son entraînement de karaté et bien il est un survêt rouge et ce survêt rouge est exactement le même ou il est similaire à celui que porte les membres du gang des survêtres et donc je pense que c'est soit un hommage à son père soit le gang auquel il appartenait avec toute cette tenue mais du coup ça fait une belle petite référence et puis toujours sympa à remarquer une autre référence aussi ce sont les dragons alors oui ils sont présents plusieurs fois dans cet épisode quand eco elle est toute jeune et puis elle parle dans sa chambre à son père elle lui demande si les dragons existent et puis lui il dit qu'il ne sait pas où que ils habitent dans un autre monde dans un autre univers et que donc pour qu'ils arrivent il faudrait qu'ils créent un portail une passerelle et donc c'est intéressant parce qu'on a déjà vu des dragons dans shang chi par exemple et donc ces dragons étaient bien présents dans le monde de talo et donc ça nous fait un petit parallèle ça nous rappelle que les dragons existent et que vu qu'ils existent dans notre monde peut-être que nous les aurons dans spider man no way home grâce à l'ouverture du multivers ou dans d'autres films de prochains projets qui vont arriver dans le mc alors qu'on va revenir un petit peu plus tard dessus mais je pense que le personnage d'eco à la fin de la série va finir gentil parce que déjà là sa série qui va bientôt arriver et puis c'est assez original de faire une série sur un personnage qui est méchant qui est plutôt un antagoniste et puis je pense que entre autres le personnage d'eco est plutôt manipulé par par soit son supérieur comme on le verra plus tard soit son bras droit kazé dont on parlera aussi tout à l'heure et donc on retrouve le personnage de clint et le personnage de kate qui eux sont prisonniers chez les bro chez le gang des survettes et on a un des bro qui nous raconte son histoire c'est très drôle ok mais il évoque le groupe imagine dragons alors soit c'est juste une référence parce que parce que les acteurs où le réalisateur aime bien ce groupe soit c'est pour encore une fois faire une référence aux dragons parce que imagine dragons voilà des dragons on en a parlé cinq minutes avant dans l'épisode et donc encore une fois ça peut nous faire un parallèle avec les dragons sur l'arrivée des dragons ou sur des personnages qui sont liés aux dragons et donc ça va ça reste assez intéressant et donc tout à l'heure je parlais du personnage de kazé qui pourrait devenir le clown et on voit que dans cet épisode il a une place un petit peu hiérarchique enfin il a une place au dessus des autres dans le gang des survettes et c'est un petit peu lui qui fait l'interprète pour echo et pour les autres personnes et il semble avoir un lien assez particulier avec elle donc voilà j'espère qu'on qu'on le verra un petit peu plus et puis qui va qui va se développer et qui va qui va devenir le clown par la suite on a aussi une belle métaphore parce que lorsque clint dit à echo que black widow a tué ronin ça nous rappelle évidemment le moment où black widow va chercher ronin va chercher hokai à tokyo dans avengers endgame et qu'elle lui redonne de l'espoir et donc c'est à cet instant que ronin disparaît et que hokai revient et donc on peut dire que c'est la mort de ronin donc après ça on a le combat echo hokai c'est un petit combat qui est sympathique qui est bien chorégraphié on sent que les deux personnages sont expérimentés dans les techniques de combat donc c'est sympa à regarder évidemment il ya plein de couleurs autour dans ces espèces de hangars et puis clint se sert pour la première fois de la série d'un arc et puis on peut voir qu'il est toujours toujours aussi doué et puis puis c'est intéressant à voir surtout surtout il ya un moment où il saute puis fait une acrobatie avec un ralenti et qui tire en même temps pour cette scène très intéressante parce que voilà le ralenti ça permet de voir que il veut atteindre la précision et puis pour libérer kate et du coup ensuite on a kate et clean qui arrive à s'échapper et il ya une course poursuite qui s'engage et là ça devient très intéressant parce que le début de cette course poursuite et ben c'est un plan séquence et c'est un plan séquence qui est très intéressant parce qu'on a la caméra en fait qui est dans la voiture et donc elle tourne et puis donc un côté on voit au kai qui conduit après on voit kate qui est en train de tirer sur les ennemis t'as kate qui sort de la voiture on voit aussi les ennemis qui sont derrière et donc la caméra elle fait deux trois tours comme ça c'est très intéressant à regarder ont par contre en termes d'effets spéciaux on sent qu'on est sur du fond vert donc ça reste de temps en temps pas très agréable à regarder et je trouve que c'est un point assez dommage sur cette course poursuite aussi en haute référence on a le camion le camion du gang des survêtres où c'est marqué trust bro et en fait bro c'est le nom que se donnent les membres du gang entre eux surtout en version originale parce qu'en vf ils disent pas ça mais voilà ça reste ça reste une petite référence assez sympa et puis ça doit surtout être un slogan genre le slogan de leur entreprise ou quelque chose comme ça ouais on a aussi une critique de hokai et puis un comique de répétition lorsque kate elle utilise différentes flèches et que en fait soit c'est des flèches qui sont inutiles dans cette situation soit c'est des flèches vraiment qui ne servent à rien a priori et donc c'est un peu une critique qu'on pourrait se faire sur hokai comme à quoi elles servent ses flèches ce héros ne sert à rien et puis en fait on se rend compte qu'il est très utile et puis que dans de nombreuses situations il peut sauver la maison et donc tout à l'heure je parlais des couleurs en rapport surtout la couleur rouge en rapport avec eco et là par exemple on a encore ce lien avec la voiture que pilote eco qui est une voiture rouge donc encore un lien sympa mais on a aussi la couleur violette qui est en lien avec kate bishop et donc cette couleur violette on peut la retrouver dans deux flèches que kate elle a tiré pendant cette course poursuite il ya une flèche qui libère quelque chose qui ressemble un petit peu à du chewing gum quelque chose de violet de visqueux et puis on a une autre flèche quand elle tire sur le tableau de bord de la voiture rouge qui elle dégage une fumée violette et donc voilà ça fait un petit un petit parallèle avec la couleur de kate et puis ça reste intéressant en termes d'analyse d'image et puis je trouve aussi le climax de cette course poursuite très intéressant c'est surtout de la flèche pym technology qui en fait est une flèche agrandissante je pense qu'il doit avoir des flèches rétrécissantes aussi mais donc c'est une flèche qu'on n'avait jamais vu c'est une flèche qui est originale et qui est assez bien pensée c'est intéressant et c'est surprenant quand on quand on voit l'action d'hokai et donc et donc ça donne une belle scène et donc après cette course poursuite on a clint et kb shop qui arrivent à s'échapper et qui donc vont prendre le train pour entrer dans l'appartement de kb shop qui est plutôt un membre de sa famille mais qu'elle a réquisitionné et dans ce train ils sont en train de parler sauf que vu que hokai n'a plus son oreillette elle a été détruite par rico et bien il ya une sorte de dialogue de sourds qui s'installe dans cette discussion parce que un coup kate parle de quelque chose et puis clint en fait ne l'entend pas et donc il change de sujet et puis deux secondes plus tard il revient sur le sujet que kate avait abordé et donc voilà ça ça fait encore une sorte de comique de situation comique de répétition puis voilà ça reste ça reste drôle à regarder et puis ambiance fête de noël et puis on a aussi bah clint qui dans ce train complimente kate sur le fait qu'elle soit très doué l'arc et qu'elle puisse être la meilleure archer du monde et donc elle évidemment ça a fait plaisir d'être reconnue par son héros et puis il ya un respect qui s'installe entre les deux personnages une fois qu'ils sont dans l'appart on a un appel de nate le fils de clint qui donc appelle son père parce qu'il s'inquiète parce qu'il aimerait le voir revenir chez lui et c'est une scène qui est vraiment touchante parce que clint lui il peut pas entendre et donc c'est kate qui lui sert d'interprète et c'est vraiment c'est vraiment mignon parce qu'on sent que le fils lui il veut juste que son père rentre mais hokai lui il n'a pas le choix il doit rester il a encore des problèmes à gérer et donc vraiment c'est une scène touchante de cette série de cet épisode cette scène elle est touchante elle rapproche évidemment les deux personnages principaux car kate lui sert d'interprète mais aussi on en apprend un peu plus sur hokai même si on savait déjà au propos de sa famille et puis surtout on voit que voilà il est touché et puis que c'est un homme normal et qui a des sentiments et une famille donc voilà c'est très intéressant dans cet épisode on a aussi la révélation que Eko n'est pas la chef en fait il y a quelqu'un qui contrôle on va dire une sorte d'organisation une sorte de mafia général qui regroupe plein d'autres gangs et donc cet homme cette personne est appelé l'oncle donc il me semble et on peut se demander évidemment qui c'est est ce que c'est jacques du ken est ce que c'est wilson fisk le caïd donc ça évidemment on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo mais c'est une grande question de cet épisode et c'est très intéressant et puis après avoir réparé l'oreillette de hokai clint et les kate bishops vont prendre un café vont manger un petit peu et puis on a kate qui fait une référence aux costumes originels de hokai dans les comics tout habillé de violet et en lui proposant de changer de costume pour avoir un costume plus marquant plus visible et plus accrocheur plus attirant aussi donc voilà cette petite référence elle ne sert pas à grand chose parce que c'est plutôt elle qui est en violet dans la série on se doute bien que hokai comme il l'explique lui c'est surtout on va dire un espion un super héros de l'ombre et son rôle c'est de ne pas être vu et donc il ne va pas changer de costume je pense ou du moins prendre un costume un petit peu plus discret que celui décrit par kate on a aussi la confirmation que hokai ne connaît pas jacques du ken personnellement parce que dans les comics c'est son mentor d'accord et donc il aurait pu ils auraient pu se connaître et puis ça aurait pu raconter une autre histoire lorsqu'ils se seraient vus mais en fait au final ils ne se connaissent pas donc voilà cette théorie est à écarter pour l'instant et kate appelle le chien enfin le prince de la pizza ou quelque chose comme ça et en fait elle lui donne le nom de pizza dog qui est une référence aux comics évidemment où ce chien s'appelle également pizza dog voilà ce chien il est mignon il attendrissant et puis il fait plaisir à regarder vraiment on aimerait le voir un petit peu plus souvent mais c'est surtout une touche de mignon dans cette série donc clint après il se met à expliquer à kate qu'il sait et que il y a quelqu'un au dessus de echo c'est quelqu'un de dangereux que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas énerver et il explique enfin il ne l'explique pas comme ça à kate mais en fait il a tué tous ses lieutenants quand il était ron donc voilà c'est quelqu'un qui l'a énervé par le passé et c'est quelqu'un qui doit être très dangereux mais du coup on a l'impression qu'il le connaît on a l'impression qu'il sait qui c'est donc d'après moi c'est pas jacques du ken parce que voilà sinon quand elle kate lui en aurait parlé il aurait fait la réflexion il se serait dit ah bah lui il est dangereux donc il faut pas il ne faut pas s'en approcher non je pense que c'est un tout autre personnage on peut se demander qui est du coup ce personnage mystère ce parrain chef de la mafia qui est au dessus de tout qui contrôle toute la ville et donc une des théories principales voudrait que ça soit wilson fisk le caïd joué par vincent donofrio qu'on a vu dans la série d'art de ville et donc ça serait intéressant de le revoir en plus il ya deux trois théories qui circulent sur instagram il aurait partagé un trailer une bande annonce de la série au caï donc ça pourrait signifier qu'il est dans le projet ou qu'il est intéressé par ce projet qu'il est lié à ce projet et donc potentiellement on le verra en plus de ça il pourrait apparaître dans l'épisode 5 l'épisode 5 qui sort la même semaine que spider man no way home et donc dans cet épisode 5 qui sort le 15 décembre on pourrait on pourrait le voir et dans spiderman no way home qui sort le 15 décembre en france et qui sort le 17 décembre aux états unis on pourrait avoir le personnage de d'art de ville qui lui sera l'avocat de spiderman pendant cette histoire de spiderman no way home donc ça permettrait d'introduire deux personnages de l'univers netflix marvel deux personnages qui sont beaucoup appréciés par la communauté et qui sont de très bons personnages et en plus ça serait assez logique parce que le personnage de l'écho est à la base un personnage de l'univers de d'art de ville et donc après tout ça on a clint et kate qui vont chez la mère de kate bishop pour avoir des informations sur jacques du ken pour savoir s'il est impliqué dans la mort de armand 3 est ce que c'est lui qui contrôle cette mafia même si je ne pense pas et on apprend que en fait caser le on va dire le second de l'écho est un employé de sloan limited alors ça va être une entreprise j'ai pas la référence peut-être que c'est une entreprise connue des comics je pense que ça aura une incidence et que ça aura un lien avec les prochains épisodes peut-être qu'ils vont essayer d'en apprendre un peu plus sur cette entreprise peut-être que c'est une société écran donc on verra ça mais ça risque de donner deux trois indices à nos personnages ça permettra aussi sûrement de développer ce personnage un petit peu plus en profondeur et pourquoi pas le faire devenir le clown que l'on retrouvera peut-être dans la série écho soit en tant que méchant soit toujours en tant qu'allié et ça ça risque d'être intéressant de voir son évolution à travers plusieurs séries et peut-être que ça deviendra un personnage récurrent de l'univers cet épisode il se termine sur la rencontre entre jacques du ken et clint barton lorsque jacques du ken le menace avec l'épée de rona je pense que l'épisode 4 va s'ouvrir directement sur cette scène on va avoir une confrontation un dialogue entre ces deux personnages puis on va rajouter le personnage de kate je pense que le personnage de jacques du ken va nous raconter peut-être son plan son histoire et du coup ça va soit confirmer nos théories comme quoi ce n'est pas le grand méchant derrière toute cette mafia tout ce groupe soit justement ça va les invalider en nous disant nous montrant que c'est lui et donc on aura sûrement plus de réponses dans l'épisode qui arrive la semaine prochaine pour moi ça me paraît trop évident que ça soit jacques le méchant c'est quelque chose que la série veut nous montrer depuis début elle nous met en avant le fait qu'il soit immoral qu'il soit qu'il cache des choses et donc c'est vraiment trop gros je pense de la part de marvel studio nous montrer quelque chose alors qu'en fait ils veulent soit faire revenir un nouveau un ancien personnage soit montrer un nouveau personnage qui va être plus dangereux et plus intéressant et donc c'est juste histoire de détourner l'attention et puis les personnes qui ne connaissent pas les théories qui ne suivent pas les actualités ne peuvent pas penser qu'il y aura le retour de wilson fisk dans cette série je pense aussi que l'identité de ronin va être révélée à kate dans l'épisode 4 ou dans l'épisode 5 soit par jacques du ken qui connaît cette identité et qui va la révéler à kate soit ronin qui va devoir lui faire un aveu sous la pression ou pour s'alléger la conscience mais je pense que cette révélation elle n'a pas plaire à kate et elle va s'éloigner de clint elle ne va pas vouloir continuer à travailler avec lui parce que c'était son modèle et elle l'idolâtrait vraiment et voir ce qu'il a fait ça peut la rendre vraiment vraiment triste et déçu de son idole mais comme je l'expliquais tout à l'heure on pourrait avoir le retour et l'arrivée surtout de wilson fisk dans l'épisode 5 et donc d'après moi cette arrivée du grand méchant pourrait faire revenir kate vers clint pour qu'ils s'associent tous les deux et combattent enfin ce méchant ensemble et ça pourrait du coup les réunir et leur faire renouer des liens et kate pourrait pardonner à clint ce qu'il a fait et ce qu'il regrette voilà c'est tout pour cette vidéo analyse et théorie sur l'épisode 3 et la suite de hokai j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai essayé de changer de décor j'ai essayé de changer de mise en scène de vidéo dites moi si vous avez aimé dites moi ce que vous voulez comme prochaine vidéo dans les commentaires et puis puis à bientôt merci d'avoir suivi cette vidéo